alors nous sommes arrivés la mètre d'alette de ma faute d'afflame d'alette de ma faute pour le jeudi 4 ticherie et on est à la quatrième ligne donc tout simplement alors est mal avec moi enseigne loul patou a amené à baït la raliyah à l'époque comme donc des fois aujourd'hui aussi on a des fois une maison et au plafond on est un duplex des fois donc le plat de les propriétaires par exemple ils habitent dans un niveau il ou le deuxième niveau donc à des gens ailleurs alors qu'est ce qu'ils font pour éviter comme il ya un escalier pour monter donc de la maison du rez-de-chaussée dans la eau alors ils mettent une porte fermée là haut pour que le propriétaire d'en bas ne peut pas accéder librement à l'étage et ils mettent aussi une porte en bas en bas des escaliers pour ne pas que celui de l'étage ils viennent ils accèdent alors du coup il ya une entrée en haut vers la maison et une entrée en bas vers la maison d'en bas c'est pas ça il dit loul patou a amené à baït la raliyah quand il ya donc cette ouverture depuis la maison vers l'étage amal à la vous n'arrêtez comme ça et mises l'opéta et rand raya bim zousa à hâte s'il ya une seule porte s'ils appartiennent à une seule personne donc il est mais il met une seule mais vous a maintenant et mais je sais pas rien mais s'il ya deux entrées donc deux portes des différentes raya bc m il faut mettre de mes deux heures une en haut et une en bas à mal à papa il ya un papa il dit je m'amène à mes travaux n'a on déduit de ce qu'il ya dira bonheur high endronade et des albara bavé haya bavé mais aussi on a une pièce qui a quatre portes différentes alors on va mettre quatre mais où j'ai quatre donc entrées différentes et quatre portes différentes donc il faut mettre quatre mais aux autres bien le mois d'hippsita qu'est ce que tu m'apprends évidemment chaque entrée on m'a dit non là c'est la fin de l'arrivée à madina et si on parle d'un cas où il ya quatre portes mais il ya une seule porte qu'on emprunte habituellement les trois autres non rappelez vous hier ou avant-hier on l'a vu avec l'histoire de rabbi rabbi narkadosh rabbi narkadosh quand il avait dans le but à midrash il avait une seule petite entrée pour lui et on a dit que dans cette petite porte il mettait pas de mes deux heures par contre dans la porte principale à tout le métal médime entrée alors il mettait une maison alors pourquoi ici on a dit que même si il habitué dans une il met dans les trois autres aussi j'ai expliqué l'idée parce que une par rapport à une ça peut s'annuler mais trois portes par rapport à une même s'il ya une entrée principale tu peux pas annuler trois portes par rapport à une porte donc c'est pour ça on met quatre mais aux autres une dans chaque à ma la mémoire si oui s'il ya plusieurs entrées mais évidemment à ma la mémoire aï petra d'acana aïa bim souza un mémoire et dit quand il ya une porte qui se trouve à l'angle donc c'est à dire tu as un angle droit et c'est ouvert donc un peu de ce côté un peu de ce côté et il ya une porte alors il dit il faut mettre une mézouza à mal et la vache et la mémoire les péssimines pourquoi tu dis qu'il faut mettre une mise à puisqu'il n'y a pas un cadre vu que le mur donc si on imagine comme ça un angle donc le mur il s'arrête là et le mur il s'arrête là et là ici tu n'as pas un cadre où on met la porte alors s'il n'y a pas de cas attendre il n'y a pas de mieux ce qu'on appelle les mes autres et d'ici il n'y a pas des petits mines alors on peut pas être mes usa à mal et lui a dit à des petits mais il a dit mais c'est ça les petits mines les murs qui s'arrêtent là et le mur qui s'arrête là donc un côté par exemple sud et l'autre côté ouest ouest ça fait donc deux les murs ils s'arrêtent avant le bout pour que ça fasse un angle de l'entrée et des noms ça ça fait effet de que de poteaux la papa elle a lévé mon chouel un papa il a voyagé donc c'est dans la maison de chouel hasard ou pétra de la valet la passe et merad mais c'est moi la bavé d'aller mes usa il a vu donc dans la maison de joël il y avait une sorte d'entrée mais un côté c'était un mur qui longeait et l'autre côté il y avait effectivement un pas de signe c'est à dire donc un mur qui s'arrête c'est à dire donc une sorte de poteaux de montant de porte et il a vu qu'il a mis il a mis mes usa mais c'était côté gauche alors à mal et keman pourquoi tu mets une mes usa alors qu'il ya un seul montant qui rabbi mir parce que toi tu penses qu'on va abîmer rabbi mir et effectivement il n'y a pas besoin de mettre deux montants s'il y a un seul montant on met le mes usa mais si c'est ça lui a dit et moi des amas la bimé et miyamin mais c'est moi le maire à bimé quand il a dit quand il ya un seul montant et il met mes usa seulement contre ce seul montant il est côté droit mais le tiens il est côté gauche alors on met pas alors bien le mardi maïhi où tu as vu que la mes usa il faut la mettre côté droit parce que lui il a dit rabbi mir il a dit seulement côté droit alors le mardi de tanya btk c'est marqué au tata m'al mes usa btk il a même 10 btk mais à yamin btk à ta maison c'est comme btk ton entrée et quand on entre on a dit toujours c'est toujours donc vers la à la droite de ton entrée c'est là où il faut mettre la mes usa alors la mardi à tata m'al min ha yamin oh et no et la messe mol ou peut-être que non il faut peut-être battre la mes usa sur côté gauche le mot dommage btk a dit comme il m'a qu'un mot btk ça veut dire la droite il dit pourquoi à droite quand on rentre dans un endroit donc c'est on rentre par le côté droit c'est à dire on rentre par le côté droit quand les gens ils bougent la jambe pour avancer on bouge la jambe droite on promet pour avancer donc comme c'est l'avant la jambe droite qui avance donc du coup tout du coup c'est le côté droit sur lequel il va falloir mettre la mes usa la vise moelle balaha camé de la papa mais c'est mais de la baba la marse moelle lui il a dit il a donné une autre preuve on a vu côté droit c'est marqué btk hiroyada kohen à l'époque du btmg dh a marqué qu'il ya d'a il a pris à ron et had une sorte de caisson par rapport aux ordres d'alto il a fait un trou dans la porte bt de la tête c'est la messe mère mais amine il a mis à côté du mes vers à droite des vaux et je vais tachem quand quand les gens ils viennent dans le btmg dh mais n'a pas de chance à m'a qu'a n'im chambre et à savent et qu'on a qu'est ce que vous m'avez appelé à domaine en fait c'est on dit que c'était la première fois de ces dacques qui existaient c'est une dernière qu'il a fait il a mis la bonne 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 camé d'âge que c'était pour ce qu'on a financé la reconstruction l'a l'entretien du btmg dh et le deuxième les non c'est ça c'est au début pour le le mettre pour le construire quoi voilà et donc lui il a mis à droite et du mesbère et donc de là il a dit qu'on apprend qu'il faut le mettre côté droit alors maintenant elle revient sur ce qu'on a dit qu'est ce qu'il a dit quand on a dit avec un seul montant on met une maison quand on a une maison qui ne comprend qu'une seule un seul montant la bim et mais rayé bim je sais pas mais mais il faut quand même mettre une maison par contre la rame et potrine rame et disent non pas tout pourquoi il faut de mes autres et le moral explique maintenant maitre amadira banane pour la rame et 10 donc avec un seul montant on met pas de mes usa parce que c'est marqué dans la torah mais vous autres qu'est-il marqué mais je c'est auto pluriel et donc il faut qu'ils aient pas mal mais sur sa bt a donc ce qu'on dit à deux montants comme une mesure à sinon non alors la madame a dit maître amadira bimira le mal auquel est la raison de la bim qui a dit une seule un seul montant on met quand même une maison 1 et dit rabbi mais elle explique les tanniers il ya une bretta qui dit comme ça c'est marqué effectivement dans la torah le mot mais aux autres ou pluriel chômé à nîmes a dit je comprends quand il a marqué mes autres mais autres mais c'est time donc le minimum de mes autres minimum le minimum pluriel c'est toujours deux maintenant le problème et dit si on mène mes autres des fadachas nia la paracha de la mise à l'a répété deux fois une fois dans que c'est ma israël p afta et l'autre d'enver un chameau quand on répète une seconde fois c'est un et quand on dit mes autres une première fois c'est pour inclure une deux donc il faut une deuxième mes autres c'est à dire donc deux montants si on répète une deuxième fois c'est pour la même chose et à nous on a un principe on fait pas une inclusion derrière une autre inclusion si on fait une inclusion par une inclusion en fait ça veut dire une exclusion et de l'arabie mire il apprend de là qu'en fait c'est pas deux qu'il faut même une seule ça suffit d'accord et ce sont aussi les parents de l'arabie ishmael vient l'arabie akiba et dit tu n'as pas besoin de tout cette dessous de cette drachat comme ça c'est beaucoup plus simple comment donc on n'a pas besoin de ça comment il apprend il dit que chez homer à propos du copain pesa dont il sait admis raïm là bas c'est marqué à la mâche kof et à acheter à mes autres là bas quant à shim il a dit oub n'israël le vous mettez le son du copain pesa sur le mâche kof et les deux les deux montants et le mâche kof au dessus de l'intour alors il dit la mâche kof a dit comme ça pourquoi pourquoi la tourale m'a acheté à mes autres c'est un mot de machete pourquoi de marcher c'est normal il y en a deux madame ou dommage était étudié bala abdelà on apprend un principe une règle générale qu'on n'a comme j'ai demandé mais aux autres et non elle a acheté à gatof stein puisque la tourale est donc là bas la dix c'était mes autres pourtant nous on sait que mes autres en général quand on est créé au pluriel mes autres ça veut dire deux pour qu'on écrit j'étais mes autres de là on apprend que quand il ya mes autres seuls ça veut dire un même au pluriel ça veut dire un et quand il ya pour dire des deux montants il faut marquer j'étais mes autres et comme chez nous et au tâme tam al mes autres les terrains et pendant que j'étais un de la tâche à prendre qu'avec un seul montant ont fait une mesouza donc le drachat de rabbi mir selon rabbi akiva d'un aura banal haramim on s'est marqué justement d'un court à tâme al mes autres bt pour tâme vous l'écrire et à l'oram a dit qu'on l'irait bien à la vanille est-ce que je peux écrire la mise aux assure de la pierre une pierre et je mets la pierre là bas sur la porte elle m'a dit non pourquoi n'est marquant qu'il va avait n'est mal et l'an qu'il va mal et alan ala c'est vrai qu'à nana c'est dit non étant donné qu'on a vu on a vu le même xira shava et à moi est marqué dans le à propos du gate les ratas la c'est faire qu'ils aient tout la torah d'ivir hattav il écrit mais a marqué c'est faire c'est faire c'est forcément un parchemin alors ici aussi marqué au tap tam donc c'est forcément sur un parchemin je peux aussi faire une rachat différente laquelle comme on vient de dire maintenant mais il a marqué aussi dans un autre endroit le mouk tafta et marqué le ratata à la vanille quand mon cher abenu il a dit vous allez traverser le jardin vous écrivez la torah sur des pierres juste après le jardin et marqué le ratata à la vanille alors il dit tu vois bien mal et allé à la vanille m'avoir la vanille voilà comme là bas c'est des pierres là aussi c'est bien donc peut-être qu'on verra mais ça c'est sur des pierres alors là m'a dit comment on va faire le choix entre les deux et l'aimido mais on m'a dit on va voir qu'est ce qui est le plus ressemblant est-ce que le guet ou les pierres et à moi on dit comme ça danine qui déva à nos héret la dorote mais qui déva à nos héret et les dorotes mais en danine qui déva à nos héret et dorote mais qui déva à nos héret et dorote et c'est plus simple il dit et on compare plus la mesouza avec le guet parce que la mesouza c'est quelque chose qui est donc une mitzvah pour toutes les générations futures comme là le guet aussi c'est une mitzvah qui pour toutes les générations futures mais on compare pas ça avec les pierres qu'ils ont écrit après la traversée du jardin que ça c'était un événement unique après il n'y a pas eu la suite alors que la mesouza c'est pas unique c'est par la suite donc on retient la leçon la comparaison avec donc le guet comme quoi il faut le faire sur un parchemin et du coup la mesouza il faut l'écrire aussi sur un parchemin obligatoirement et l'agma le ramène aussi d'ailleurs moi je n'ai mal et alain il a marqué aussi dans un autre passe-book et on a un ballon mais puis vira et là il a débat des mains elle est ben écouté à la cf de vision donc là bas aussi par contre il a dit il a écouté l'ami qui l'atterra va se dire mia qui lui citer réciter l'ami qui l'atterra et lui il dit j'ai comme sa côté va à la cf j'écris sur le cf donc tu vois bien qu'il faut écrire sur un parchemin et avec de l'oncle amal et la barra balle et de la balle et la bâche et dira barra il dit à la bâche et dit je comprends pas comment vous allez vous êtes en train d'expliquer des choses en vous éloignant du sujet la ramana mal mais aux autres et à c'est à dire donc mais aux autres c'est le montant d'une porte donc nous on comprends on écrit sur le montant de la porte et toi tu commences à me chercher dès que c'est rachava avec ci avec ça et pour me de me trouver qu'il va qu'il va que c'est rachama amal il lui répond il dit non monsieur c'est pas comme ça il a marqué dans la à l'aube tu as vu à l'aube tu as tard à mme dans t'aura au taphtat à inuit tae femme ça veut dire qui tu voit tamma c'est une vrai écriture et les vraies écritures ne se fait tamma c'est uniquement sur un parchement c'est une vraie écriture et après maquette à la maison et après c'est marqué à la maison et quand tu es appris sur le parchemin tu accroches ça sur la la mezuzah de la porte alors l'ouma a dit très bien, si c'est comme ça on met à ha alors qu'en sert l'egzera shava qu'on a fait tout à l'heure avec le guet alors pourquoi faire, ça sert à rien puisque l'enseignement tu l'as avec le mot tout seul alors il lui répond il dit non, on a quand même besoin, pourquoi et là au gzera shava s'il n'y avait pas cette gzera shava comme quand on devait l'écrire sur un parchemin j'aurais dit effectivement, c'est vrai tu l'écris on peut très bien écrire aussi sur la pierre et après tu la fixes sur la mezuzah de la porte c'est pour ça qu'on a besoin de l'exera shava pour dire qu'il faut quand même un sefer donc un parchemin après on a dit dans la mishnah on a dit les quatre parachutes des tfilines c'est à dire une invalide l'autre c'est à dire on ne peut pas avoir moins que quatre ni plus et même une seule lettre qui n'est pas donc écrite comme il se doit d'écrire elle rend pas sur les tfilines c'est évident on parle de tfilines ici pshita c'est évident la m'a dit c'est vrai c'est évident mais là c'est pour t'apprendre que même si le petit pied du yud il n'est pas écrit comme il se doit alors c'est pas sur c'est pas la lettre le yud bon il est écrit gros comme ça mais il y a un petit bout en bas alors la m'a dit mais ça aussi c'est évident si la lettre elle n'est pas écrite comme il se doit c'est évident que ça va entre sur alors il dit non on a besoin en fait pour un autre enseignement de Rav Yudda c'est quoi l'enseignement il a dit Rav Yudda au nom de Rav chaque lettre donc des tfilines s'il n'y a pas un parchemin vide qui l'entoure et bien elle n'est pas saut si elle est collée à n'importe quel endroit de la lettre avec une autre lettre donc de l'encre et donc il n'y a pas un parchemin vide qui la sépare c'est de là on apprend que quand on a dit même une petite écriture ça rend pas saule petite écriture c'est pas forcément une écriture si c'est collé c'est pas saule pourtant tu vois bien que c'est écrit et bien non même si c'est comme ça c'est pas saule comment tu le sais comment tu le sais maintenant on parle de Tfilines c'est marqué dans la Torah trois fois les mots une fois dans le Schema une fois dans le Verayam Shamua et une fois dans le Verayake on est ça donc tous les jours les Totafot les Totafot les Totafot Harikan Arba pourquoi quatre ? vous avez remarqué que c'est écrit un les Totafot avec Vav les deux premiers les Totafot et Totafot sans Vav et le troisième avec Vav quand on met un Vav c'est souvent la signification d'un pluriel autre Harikan Arba devriyad Abishmai c'est pour ça que ça c'est Rabishmai qui dit que de là on apprend qu'il faut écrire quatre parachutes dans les Tfilines c'est vrai c'est vrai mais là il est au début alors donc quand même on apprend quelque chose tout ce que tu dis alors bien la Berkiba on met et non salir j'ai pas besoin de ça de Totafot comme ça j'ai plus simple il lui dit le mot Totafot ça s'écrit Totafot Totafot dans un endroit qui s'appelle Kattri ça signifie deux et Pott en Afrique ça veut dire deux aussi alors comme ça veut dire deux plus deux égale quatre voilà c'est simple c'est beaucoup il n'y a pas plus simple que ça alors vient la Gmoural elle nous explique Tanor Abadal yachol yachtéveh maal alba orot ben yachim be alba abadim be alba orot alors maintenant on sait qu'il faut écrire quatre parachutes c'est très bien donc on va écrire quatre parachutes sur quatre parchemins différents et on va les mettre dans quatre compartiments différents mais un bar en l'autre et les compartiments eux-mêmes ils sont faits de quatre parchemins différents ça veut dire le boîtier des tuélines on sait celui de la tête il est divisé en quatre mais ça veut dire que chaque compartiment c'est un or à part et dans chaque compartiment qui est fait d'une peau à part tu mettras un parchemin dans lequel il y a marqué une peau à part est-ce que c'est ça ? alors l'agmara a dit non pourquoi ? talmudoma ul zikaron benanecha c'est marqué ça sera un souvenir entre tes yeux et il y a marqué zikaron au singulier ul zikaron zikaron ehad amate necha ve lojtaim usho echaros zikaron donc il y a dit l'agmara il y a marqué ici zikaron ehad donc il faut que ce soit un souvenir un seul souvenir alors qu'est-ce que ça veut dire un seul souvenir ? elle m'a dit haq et ça comment ? kodvan al alba alors effectivement on écrit donc les parachutes des tefillines de la tête sur donc de quatre parchemins individuels et on les met dans les quatre compartiments des tefillines donc qui sont dans la tête comme nous savons mais en fait les quatre les quatre compartiments des tefillines du boîtier de la tête ils sont faits d'un seul parchemin on prend de la de cuir et on le creuse comme ça et on le tourne et on le tourne pour faire ces quatre compartiments ouais c'est pour ça c'est de là on apprend qu'il faut un seul or pour faire le boîtier de la tête ouais exactement maintenant la gmoa elle dit ve im kittavan be ar ehhad ve ne han be arba batim yassa ici il les a écrits le toutes les cartes parachi be ar ehhad dans un seul parchemin collé et après il les a mis dans quatre compartiments différents la gmoa a dit c'est à quitter alors évidemment ça rajoute c'est à dire c'est à dire comment tu peux mettre quatre parachi qui sont sur le même parchemin dans quatre compartiments différents tu es obligé de dire qu'il y a une paracha tu laisses un espace comme ça tu peux plier après tu rentres la version deuxième tu replies etc donc c'est pas ça il dit c'est à dire il faut qu'il y ait de l'espace bah haramim on brille et non ça veut dire haramim ils disent carrément il n'y a même pas besoin de ça ça veut dire que tu n'as pas besoin de laisser un espace entre les deux mais c'est à main pour eux peut-être qu'on pourrait même couper carrément là-bas ça veut dire tu les aîtes les jambes parchemin après tu les poses et tu coupes et tu poses et tu coupes il dit par contre sur ça ils sont d'accord c'est à dire on est obligé de mettre un fil entre chaque paracha quand on plie la paracha on l'attache avec un fil et on la met à part c'est dans le boîtier de la tête c'est pour ma tenière c'est pour ma tenière non dans la tête c'est pas possible parce qu'il y a un compartiment tout petit tu roules le parchemin tu le poses et c'est fait il faut un fil pour attacher et en plus il faut un fil en cuir et l'agma rajoute si la division des compartiments n'est pas visible à l'extérieur c'est pas ça non plus c'est pas ça c'est que nous on le boîtier de la tête on voyait à quatre trois traits donc c'est avec quatre compartiments dans la tête on voit que dans le celui du bras il est uniform comment on écrit donc les dphéline alors il dit donc pour les dphéline donc du bras les quatre parashiotes on les écrit sur un même parchemin un long parchemin comme ça et après on roule on les met dans la beauté ça c'est un seul quatre parashiotes toujours les mêmes parashiotes exactement sauf qu'ils sont sur un seul parchemin celui du bras celui de la tête il y a quatre séparations dans la tête il y a quatre voilà celui du bras ils sont attachés si tu vois tu as un seul parchemin tu as quatre parashiotes on roule on roule et on pose lui il te dit si tu écris quatre c'est pareil et tu les poses alors c'est valable aussi mais seulement il dit mais il faut les coller lui il dit il faut les coller même si tu les mets les quatre il faut les coller pour que ça colle et que ça fasse un seul parchemin pour les quatre si tu écris deux et deux c'est pareil c'est strict deux et deux pourquoi d'où on sait qu'il faut que les coller qu'ils soient donc un seul parce qu'il y a marqué ce sera pour toi un signe c'est quoi pour toi ça dit de la même façon qu'à l'extérieur comme il y a un seul boîtier celui du bras il est uniforme tout le monde voit que c'est un seul toi aussi quand tu les mets tu dois savoir qu'ils sont seuls donc tu dois les coller aussi rabbi aussi rabbi aussi lui il dit non tu n'as pas besoin de les coller même s'ils sont sur quatre parchemins différents tu les rentres dans le boîtier c'est bon ça suffit alors il vient rabbi aussi il dit rabbi ouda il est d'accord avec moi si quelqu'un il n'a pas de filin du bras il a deux filins de la tête dans la tête il s'est carré par un chiot donc séparé qu'est-ce qu'il fait qu'il a le droit donc de prendre un morceau de cuir et il colle il colle les quatre parchemins des tfilins et après ça devient comme du bras celui du bras de la tête ça devient du bras c'est ce qu'il a dit rabbi aussi viens le bras je ne comprends pas modé justement on vient de voir maintenant que selon rabbi ouda il a dit il faut les coller c'est lui qui a dit il faut les coller oui c'est ça et rabbi aussi il dit il ne faut pas les coller comment toi tu dis maintenant il est d'accord avec moi comme quoi il faut les coller amara va parce que là il a dit il n'a pas dit il faut les coller il a dit on peut les coudre parce qu'il a dit on met tolé aussi qu'il a dit comme ça il a dit il met un morceau de parchemin il coud avec et ça suffit et pourtant c'est la mahlouquette qu'on a vu donc rabbi ouda il a dit il faut coller il a dit il ne faut pas coller comment après il a dit que rabbi ouda est d'accord avec moi amara va il vient et il dit donc à partir de ses parents on déduit il est revenu au début il a dit il faut coller les parats après puisque rabbi ouda il a dit non il est d'accord on n'a pas besoin de coller les parachutes bien comment tu peux dire ça il a envoyé au nom de rabbi ouhanan l'enseignement suivant qu'est-ce qu'il a dit il dit il dit les défilines du bras on peut le mettre dans celui de la tête mais celui de la tête on ne peut pas les parachutes on parle des parachutes les parachutes du bras on peut les mettre dans celui de la tête mais ceux de la tête on ne peut pas les mettre dans celui de bras pourquoi il dit les filles car on n'a pas le droit de descendre dans la sainteté les défilines de la tête ils sont beaucoup plus cadosh que celui du bras pourquoi quand ils disent parce que dans le roche tu as le chine qui est écrit sur le boîtier et le dalet qui est dans le nœud derrière alors que dans le bras on n'a que le petit yud ici sur le nœud à côté donc les défilines de la tête ils sont beaucoup plus cadosh que celui donc du bras et donc et donc l'agma a dit comment comment Rabé Haussé il a dit que si quelqu'un voilà il a deux de la tête et un de la tête il peut le transformer en bras alors que là on dit que c'est pas possible alors l'agma il répond il dit il dit non il n'y a pas de problème quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre les défilines de la tête sur le bras c'est quand ils sont déjà anciens ça veut dire ils étaient déjà dans la tête ils étaient déjà dans la tête il a mis et après maintenant pour x raisons il veut les mettre dans le bras ça c'est sûr parce que l'agma a dit les défilines de la tête c'est plus important que celui du bras mais l'agma il a écrit des barachiotes il ne les a pas encore posés maintenant il les a écrit dans l'intention de les mettre sur la tête maintenant il veut mettre dans le bras alors là il a droit c'est ce qu'il dit non il n'a pas encore mis il n'est pas encore entré dans les compartiments maintenant l'agma a dit où l'agma a dit pourtant il y a des hachamim qui pensent quand tu dis je vais écrire ça pour les défilines de la tête c'est terminé tu as réservé tu n'as pas pu changer alors comment tu as dit qu'on peut changer ici alors il a dit non il n'y a pas des lanières les lanières le yud tu as besoin de changer les lanières il n'y a pas des lanières c'est pas ça on va dire le shin et le dalet le yud non on a dit pourquoi les défilines de la tête ils sont plus kadosh que celui du bras parce que dans la tête tu as deux noms d'achem shin et dalet dalet c'est pas pour les lanières ça ne fait rien justement tu as l'obligé de changer les lanières mais de toute façon le yud il est dans les lanières aussi mais on ne parle pas de lanières qui c'est qui a parlé de changer les lanières on ne parle pas de changer les lanières ce qui nous intéresse c'est les parachures on parle de pour les parachures ce qui nous intéresse alors donc celui qui a dit que si on a réservé donc la réservation elle est bonne et donc il n'a plus le droit de changer non plus alors il m'a dit il a dit non parce qu'il a fait un tnaï avant de mettre il a dit je vais les écrire pour la tête mais si j'ai envie après de les changer pour le bras je peux les changer il a fait un tnaï avant de mettre non il n'y a pas de problème les parachures des mains ne sont pas aussi importants que sous la tête ils sont plus importants sous la tête ce qui est marqué oui les défilines de la tête ils sont non les parachures elles sont identiques mais les défilines de la tête il est plus kadosh qu'à celui-là on l'a dit comment on dispose des quatre parachures dans les défilines alors il m'a dit comme ça la deuxième paracha à droite côté gauche pourtant il y a une bretta qui dit tout le contraire il y a une bretta qui dit le contraire à droite et à gauche on l'a dit ça c'est pas un problème c'est-à-dire c'est-à-dire contre celui le corré celui qui et le menhir celui qui mérite donc celui qui mérite lui-même celui qui mérite celui qui mérite lui-même alors alors si moi je me mets en face de quelqu'un moi je le corré d'accord moi je lis en face de moi je lis je lis comme ça à droite c'est ça ça commence quand je lis chez le voisin en face de moi il y a Kadeshi kolbechot ve'ayaki ve'ayakha shema israel ve'ayam shamo donc droite et on va vers la gauche mais quand ils sont chez moi c'est le menhir moi-même qui mérite filin mon parachute ils sont comme ça Kadeshi à ma gauche c'est ce qu'il a dit une Bretagne qui parle en fonction de celui qui est en face une Bretagne l'autre elle parle celui qui lit sur celui-même donc c'est pas un problème évidemment on est dans l'ordre dans cet ordre-là il faut rajouter juste une petite parenthèse que dans l'étude c'est les schémas ve'ayam shamo qui sont inversés Kadeshi ve'ayaki ve'ayakha après Rabbi notam il dit ve'ayam shamo et shema après c'est ça il y a d'autres t'es fini aussi j'entends je ne sais pas